Allez, finalement on est live, 2-3 petits problèmes encore tactiques à corriger, mais finalement vous ne louerez rien de cette game, Envy Us en CT, 10 longs, côté terreau, pour ce premier pistol de cette soirée, deuxième journée. Pas de précision, Envy Us Academy a remporté le cut, il y a des cuts sur chaque map, et c'est Envy Us Academy, on a là le petit Envy Us qui ont décidé de ne pas subir, 4 dans le middle, en dessous pendant que ça prend la banane, et personne ne check le mid, il y en a un en plus c'est Crea, et le kick va faire le premier kill, allez Lambert derrière, qui fait 2, Agi aussi, ils ont été un petit peu naïf, forcément c'est du 3 contre 2 en faveur d'Envy Us Academy avec la bombe en main, ils n'ont pas l'info, Crea le voilà, hop, 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 hop Ils m'ont sauté dessus par petits scales, ils ont cru que là qu'ils tournent le dos, et qui maintenant est un hit, d'aller dans, voilà, en auto-paradis, je sais pas En tout cas c'est Agi qui va justement empocher ce dernier frag, c'est assez malin, n'empêche de faire ce gère là en slow, puisque du coup en fait, s'ils avaient couru, Crea peut leur dire tout de suite dans le niveau du M2, ça vous rentre dessus, retournez-vous, là ils ont été surpris, 1-0, 3 MP9, l'UMP, et puis il y a un P7 Allez, le force donc pour l'islone, il y a du gros cave, et d'entrée, il faut répondre pour l'équipe qui ne part pas de l'hori, c'est l'islone, il était fraîchement reformé Et outplay au GR, donc ça c'est un truc qu'ils n'ont pas, tu sais, en confiance, en se disant, ok, bon, ça commence comme ça, tu vois, c'est pas comme si il y a eu une vraie situation, là Alors pour l'instant c'est la prise des apparts, il ne reste plus que deux flashs, j'ai étonné qu'ils aient utilisé une smoke comme ça d'entrée, les d'islone pour bloquer la banane C'était pas forcément nécessaire, surtout que c'est parti en western, son gun Ça essaie de maintenant jouer, de créer un accident, s'il y a un Envius Academy qui va trop loin dans la décaltée Mais ça vient pas ça Ouais, non, clairement pas, ça joue assez safe, ça joue sage pour Envius, malgré les SMG qui portent justement à cette courte distance Et c'est peut-être pour ça qu'on est en train de voir Lambert en train de resserrer, il prend la première formation et le premier kill par la même occasion Il n'a pas plus loin, il n'a pas ce commit Les d'islone, toujours aucun revenge, aucun frag pour l'équipe terroriste Ouais, alors qu'est-ce qu'on fait là, on décale pour l'instant au style, voilà, ça a mis un peu trop de temps, la bombe qui est tombée On peut donner une information, c'est étonnant ça, il n'y a pas de bac, voilà, ça arrive maintenant Notre jack c'est VKL qui est arrivé, Adlan Et ce serait un perfect, et c'est bien un perfect pour Envius 2-0 On solide leur économie On l'a vu quand ils sont arrivés dans le T, ils voient un, et après c'est là, il y a un souci, qu'est-ce qu'on fait Ok, on cherche un peu l'accident, et après on décale mais timidement Alors que Lambert, lui, on le sent, il a la haine dans sa décale Et que Glock va venir C'était un perfect, oui ? Oui, oui, c'était un perfect, aucune arme, toute Envius qui sont tombés pourtant On a VS Ouais, par contre, voilà Au niveau du mid 2, forcément c'est un âge de faire le taf Premier kill, il a l'air un petit peu chômé, mais il va être surtout conjoint par ses collègues Jax ! Ensuite, la bonne couverture sur Créac, il s'est faufilé au niveau de la rivière Les deux derniers deux risques sont vraiment isolés Et VKL pour conclure Rentabiliser au maximum Ouais, ils envoient le message, on va les étouffer là Pour l'instant, trop de GR et ça, c'est... Ah, ça sera vraiment pas simple Je peux le faire sur Glock Ah, il y a des AK qui sont investis par... Disloan On va voir leur plan de jeu Que deux flashs, hein C'est peu On a des smoke, c'est sûr, mais deux flashs, c'est vraiment peu Et le round bonus pour NTS Academy qui est total Ouais Sans doute pour une western ou quelque chose de ce genre En tout cas, rapide sur le banan, net en contact Côté... Disloan, on est sur un contrôle... Basique, hein On a juste cette land qui est assez rapide sur le middle Il a déjà injecté un peu de stuff Un sentiment, voilà Une smoke, une flash Et que très rapidement Prenne possession Peut-être de ce mid Ouais, mais on a déjà reculé Côté NTS Academy On a senti un peu le coup Donc pas de situation de fight Obtenue Alors ça, je suis contre les deux équipes Mais justement sauter Comme tu le soulignes Qui a été... Perçu par Disloan Il faut aller un peu plus loin Alors... Deux joueurs C'est là et Adelaide Qui sont en train de... Synchroniser pour... Pour avoir les informations sur... La VodQ Mais Jax joue longue distance Vraiment juste pour l'information, hein Jax Ouais J'utilise simplement Plein d'infos pleines Je vais se méfier là-dessus Et moi je bloque Même si Jax est en train d'essayer De... Le timing est de resserrer Il y a une flash qui est partie Disque a fait tomber Jinx pendant ce temps-là Parce qu'ils ont repris l'info aussi... J'ai plus connu... Ouais, VodK, justement Ampère qui est en contact Adelaide maintenant Pour la décale Il va se faire POC On va se faire POC On va se faire POC Tiskel est repéré, normalement Au niveau de son PIT Ouais Avec que j'ai un frag Et non, on est un petit peu naïf sur sa position Tiskel double kill Et toujours pas inquiété Avec ses 3 HP Enfin un body hit sur Tiskel Et la bombe qui est posée En situation de 2 V2 Un upgrade d'armes D'armes pour Tiskel Ça fait toujours plaisir Et le Kinder C'est là qu'il s'envole N'essant plus que Lucky Un V2, le clutch Pour le joueur suisse Ah Tiskel qui joue pas très bien Avec son coéquipier là Ça offre un contre un maintenant Lucky par contre, une seule balle N'importe où Mettre sur le petit orteil Ça passe Ah il a le bon Un pli de Lucky Qui joue avec le bout de la smoke Comme ça Et VKL qui s'incline Le premier point de Lucky Sur un clutch Ouais Il a été très mal joué Notamment par Tiskel Qui attend pas VKL Alors que là il joue à 2 Le revenge est automatique Après c'était un route bonus Ils ont largement de quoi faire Y'a Stipe sur Lambert Et 3-1 Alors on prend une bonus Avec une spécifique banane d'entrée On va prendre justement une western Pour Envious Ouais P'tiskel qui du coup Comme là ils sont en activité Mais une mollo Pour leur dire non non C'est pas pour l'instant même possible De faire un accent middle Sinon je vais comprendre Ce que vous faites Voilà il met sa smoke Il bloque ça Pour permettre la rotation Donc déjà De la G Et ensuite Jack dans un second temps Et justement Jax qui va être épaulé Par Lambert Et son Snipe Ça bouge beaucoup hein Ah oui Côté Envious Academy Côté Dizon on attend Que la phase de staff tombe Attention à être propre Puisque le T est défendu Par Lambert et Jax dans un second temps Ouais c'est vraiment juste la VODC Là côté Envious Qu'on conteste On va prendre le PUT Snipe D'ailleurs qu'on va laisser C'est un split Assez classique Au niveau de cette VODC Et de l'appart Avec le point d'application créé Toujours aucun kill Et Théoriste Qui repère toujours aucun adversaire Et bah voilà forcément Le pool de petits scales C'est bien son triple kill Le crossfire Et enfin Trop difficile à maitriser Pour Dislone Franchement Qui s'inclise sur un perfect Mais 2.1 Il y a personne apart Donc c'est très compliqué Ensuite Il y a un manque de stuff Des scales pas blanc Il se passe pas grand chose Et on a vu qu'il y a un problème de priorité On a vu les 3 joueurs Tous Entrer dans la même zone BP Et sans aucun check Comme si ils se disent Bon bah ils sont peut-être pas là Ou ils sont que sur le BP Donc là il y avait un Il manquait un point d'appui Et ensuite On sait pas Parler correctement Sur ce Qui prend quoi Et encore Cette fois-ci Pour la première fois Ils challengent Banane Lambert a pris le kill sur Adlan Ils ont force Alors que dans tous les cas Il y avait pas de combat économique Euh Envious Academy On aurait pu racheter quoi qu'il arrive Le round suivant Ouais décision pour Dishon Pour le moment de De faire parler les pistoles A défaut de le faire avec les AK Et ça coûte en tout cas Le premier kill Encore une fois L'avantage d'Envious Qui ensuite passe en mode passif Tout simplement Ah oui ce trio de défense On le voit entre Lambert Adji Et petit scale dans son pit Qu'on retrouvera très souvent Dans cette position Et qui au moment Et qui au moment On passe commit Ils ont bien compris qu'en face C'était du pistol Et que ça cherchait justement Les compromis Les accidents Ouais ouais Encore une fois Même idée Créa Lapart Qui essaye Encore votre cul On tente l'infiltration Quelques travaux qui sont partis Lambert se méfie à vue Notamment Non mais Lucky va lui décocher Une beau headshot Là au digueule Allez 4v4 On a laissé qu'ils sont pris en otage Entre le pit et le BPA Créa qu'il y a des difficultés Pour en sortir Mais au moins ça permet Il se soucie De se focus attention sur lui Sauf Kaji Encore une fois sorti le skill Double kill pour lui Avant de s'inquié face à Jinx 2v2 Lucky a une très bonne coupe Qui loupe son shot AWP Qui se trahit Par la même occasion Manque de réussite Sur Jax Il pose son adversaire Qui va laisser VK elle seul En 5 lignes en face à Jinx Ca joue pas à grand chose hein Les 2 points de dislone Ont été emportés par ces derniers Ouais le truc c'est que L'Elvius Academy en fait Que ce soit ce qu'elle avait dit Donc déjà ils étaient enfermés Mais en plus de ça en fait Ca joue que des 1 contre 1 Donc ils sont un petit peu en PLS Et puis à un moment donné C'est les digueules qui l'emportent Sur ce rune 4-2 Allez le snipe La fois qu'on le voit sur dislone C'est Adlen qui s'en occupe Oh et bien voilà La ligne qui était perçue Le bon timing Pour le sniper dislone Faisant tomber BKL Rien vu hein sur ce round On va maintenant défendre en 2-2 Pour Envius Bomber et Jax Pour la banane Alors que dislone eux On a encore pris une décision Plus que ça On a pris possession de l'appartement Avec Rhea On se met un repère stuff Le truc c'est peut-être Que derrière ils sont objectifs De la reprendre cette banane Adj une nouvelle fois petit scale Toujours au même endroit Sur son pit Adj qui se met une smoke Ça peut Axel C'est assez de téléphoner Mais ils ont le temps Puisqu'ils ont lancé très rapidement Cette fois-ci Il y a un mec apart Et tout de suite c'est un petit peu mieux Pour déborder le joueur pit Plus Lucky qui crée une infiltration Lambert et Naïf Jax va revenge Il y a toujours Adj Il y a toujours PP qui s'accroche Et on s'en doute On le spray Toujours un avantage Adj A 40 secondes de la fin de ce timer Adj qui est toujours en vie Krea qui sanctionne Et ça y est toujours encore On a la formation sur Adj Le dernier survivant NGS Academy Qui va se recourir dessus Il sait pas trop de Il sait pas trop quoi faire Il envoie son USP En guise de fake flash Et c'est Adlane Qui trouvera le dernier frag Permettant à son équipe De recoller petit à petit au score Et d'envoyer NGS Toujours une écho Ouais Bon premier kill NN Avec la réussite là Le bon temps Ensuite là Ils ont adapté hein Avec un joueur qui passe votre cul Ou autre Ensuite mieux Alors même sauf faire le double snipe En tout cas on va le garder je pense Sur On l'aura récupéré sur Sur Lambert Cette fois-ci ils sont écho Ils essaient de prendre les apparts Il y a eu des pre-shot pourtant Mais ça n'a rien donné Là-dessus À la contrôle on sait que c'est de l'écho Donc on gère Tranquillement Côté d'Islone Ah le petit stuff qui permet À là De s'infiltrer dans les apparts Et à bien comprendre Qu'est-ce qu'il est engagé Eh non c'est Cria Qui le perçoit dans un premier temps Il est toujours agile Il vient plus près Le kill Le spray de là Il passe finalement Au bout de la deuxième balle On gare cet avantage hein Pour d'Islone Et surtout on ne laisse aucune arme Aux adversaires Là Lambert qui hésite avant de récupérer la zone Il va juste prendre une ligne Au contact De la sortie À part On a fait le all-in A1 pour Envious On s'est dit que c'est finalement Ce BP qui a été joué Bien pressenti Oui Après il y a la puissance de feu Voilà qui continue à part Qui a gardé la zone Ça c'est bien Il crée l'espace d'ailleurs Et VKL sur BP hein Qui va quand même en faire un Une nouvelle fois sur son spray VKL encore Attention VKL ! C'est une situation d'un V1 Un V1 Il reste toujours avec son pistolet Ça va il a gagné Et ça conclut rapidement Sur un superbe one tap Monstrue ce qu'il vient de faire Infligé sur la Exceptionnel VKL Voilà il vous fallait quelque chose Pour vous lancer dans ces E.C.N.Play les deux Vous avez eu l'action Et pourtant oui Alors il s'était lu Ils attaquent BP Mais après ils sont en train de jouer Il n'y en a pas un qui lui court dessus en fait Ok il arrive à ajuster Donc après c'est aussi Un énorme exploit Que vient de faire VKL Et du coup ça oblige les 10 zones A avoir un force buy C'est dégueulasse Avec des guns plus un UMP Un peu de stuff tout de même Et depuis le début quand même de la game On a que du A hein Peut-être enfin un rune en B côté 10 zones Ouais c'est vrai Je me choisis le contact Ouais Lucky qui est pas loin de choper le frag sur VKL Ouais Tout le monde a laissé des plumes hein Lucky aussi Adelaide également Oh Crea sur le... Chaque fois qu'il fait ce travers Et ça passe Ah c'est Lambert avec son snipe Qui en fera les frais Revenge de petit scale C'est bien ce qu'il vient de faire Petit scale reprise de zone Et surtout on ne laisse pas cette arme Aux adversaires Avec 4v4 Avec encore un low HP côté Nius Et Creaq encore une fois Qui fait tomber l'adversaire Avec son jiggle Et c'est AJ Qui aura le dernier mot Et ça accède maintenant Côté les 3 années sur le vent 10 zones Oh AJ qui arrive quand même A faire le kill Et aussi sur VKL C'est du 1 contre 1 Il va avoir le temps de planter Et là c'est du 50-50 Parce qu'il va être invisible Sur sa position Bah par contre il va pas récupérer d'armes Il se doute encore Il a encore des doutes Sur la position de son adversaire Allez On a sur sa vue No spoil Viens directeur auto Ajax Qui se doute un petit peu de la position Mais qui doit vérifier Tous les angles Ah c'est bien Bien check finalement Par Ajax Il se retourne au bon moment Et ça se finit Encore sur une station de clutch Cette fois-ci c'est quand même L'équipe qui avait Qui avait amassé beaucoup d'argent Qui remporte le point Contrairement à Dijon tout à l'heure Qui s'est incliné face à VKL Oui mais parce que Il y a un petit scale Qui pourtant fait point de reprise de zone Et on sait pas ce qu'il fait Là sur le balcon A sauter un petit peu en tous les sens Il tombe Il se fait dépasser VKL arrive dans un mauvais temps Et puis il était l'OHP C'est pour moi Ajax qui est vraiment rentré Dans ce BO1 Il y a des possibilités pour Dijon On voit qu'il y a une petite phase Où c'est en difficulté LNVS Academy Et ça va essayer une nouvelle fois De défendre cette banane J'ai eu 3 contre 2 là au niveau de cette banane Et à lane encore une fois pour l'ouverture Cette fois-ci c'est AK en main Jax complètement naïf là Pas attentif Là dessus Et finalement les open kills qui sont repris Là par Radislone On a quelques Ces derniers rounds Là qui va sauver les appartements Pas de De challenge Non à l'horizon Ouais on triche un peu côté Envy là On est à 3 sur le A C'est vrai que toutes les finitions sont jouées en A Là il n'a pu se déposer Lambert est solo avec son snipe Et on va mettre 3 rifles sur ce BP Phase de mid rune Et Dijon Academy à force de jouer toujours comme ça Le truc c'est qu'il a sauté assez facilement Pas d'infos Donc là ils peuvent attaquer potentiellement Voilà à 4 ce BPB Avec juste Lambert Qui devra enchaîner des kills Qui vient de mettre sa smoke dans un temps intéressant Et là c'est à ce moment là qu'ils devraient reprendre quelque chose d'Envyus Ils sont à 3 Ils doivent tenter avec leur rifle Dans la vodka C'est en train d'être fait que maintenant par VKL Et ça accélère Mais le temps est bon Lambert est tout seul Il doit faire un kill Et essayer de temporiser Au moins donner un équilibre Il spot déjà Il vient de shooter Il pourra que temporiser malheureusement Sniper Envyus C'est la bombe qui va être posée L'antage numérique Il se fait un peu au cours de sécurité Il se fait challenger Mais c'est Adelaide Il signera un nouveau kill Dans la revenge instantanée d'Adji Même s'il a perdu beaucoup de plumes Dans ce trade Ca va être un 1 point mort j'ai l'impression Pour Envyus Academy Qui vont aller sauvegarder leurs armes Toutes le joc Avec eux qui sont un petit peu en galère Monétaire Il faut garder sa WP 6-4 Finalement Sur un open Qu'est-ce qu'il y a ? Allez suis-moi Petit poulet Donc finalement Des zones qui sont dans une optique de sanction Euh Garde-le Adji va pécho Info Voilà on a un scoop Adji a une petite copine Ah Ah tu l'es élu aussi Je pense Je sais pas Il aime peut-être pas Il aime pas les pots de colle Pas frais Que sais-je 6-4 donc Alors est-ce qu'on va force là Pour les deux survivants Envyus Est-ce qu'on va accompagner en tout cas Ouais on va accompagner comme on peut Ils font sans arrêt leur start à 3 sur la banane Dans les Advanced Academy Et ils Ils sont pas outils à chaque fois là-dessus Alors on main smoke On main mollo On va empêcher que ça défende Il y a ceux qui tombent là Voilà Cette fois-ci ils ont été puissants Ils sont pas laissés faire Il y avait quand même Jinx infiltré Et Jinx Qui se fait oublier Qui fait double kill Ouais encore une fois Un petit manque de lucidité La part de Dany's Academy Ne pas tout check Entièrement L'intégralité des smokes Et ça coûte encore une fois Un avantage numérique Et Jinx qui est là pour couvrir son collègue On va faire le boost On va faire le boost Ouais ce qu'on leur donne finalement c'est Jax Qui aura le boost de la part de Lambert Là qui fait tomber son adversaire Et ça plie normalement les espoirs de Lambert Qui vont aller sauvegarder Qui va sauvegarder son AWP Une nouvelle fois Les Vs Academy qui sont dans la répétition Dans ce qu'ils font Ca a habitué les disloans Qui gagnent la guerre de la banane là-dessus Qui ont une opportunité de revenir à 6-5 Et voir 6-6 hein Si derrière ils se font pas surprendre par le snap de Lambert Parce qu'il y a un plus de sous Et peut-être en plus Krea qui pourrait le faire tomber là Ce serait parfait pour eux Justement on va se mettre sur la vue de Lambert Ouais Krea qui l'entend Qui est là et Lambert Qui a de doit être naïf Oh qui humait le flic Très bon flic shot Ca va sauver son snipe oui Alors c'est un moindre mal pour Envious Et petit à petit c'est ceux qui remontent Qui gagnent cet avantage maintenant monétaire Même si il y a beaucoup d'armes qui sont perdues On est en théoriste Et c'est beaucoup plus simple à maitriser le cycle économique Alors il y aura un pompe sur Agi Ouais Il y a peut-être plus de sous Ouais C'est ça aussi le problème Agi qui n'avait pas drop tout à l'heure Sur le rand précédent à VKL Qui était au pistol Alors qu'il aurait pu lui drop un UMP Ou même un pompe Et du coup ça lui permet maintenant d'avoir un Ce fameux pompe Alors prise d'information sur la banane C'est clear Et on va changer et on va tenter L'appart là dessus Avec juste Agi en dessous Attention à le faire tomber tout de suite Lambert a pris tout Donc tout le monde revient encore une fois Oula Adelaine qui a un petit peu bugé là dessus VKL qui fait encore une fois Extrement mal Mais là il y a une bonne gestion Petit scale Mais tu t'aurais traité qu'il fait encore un kill C'est du 2 contre 2 Ah il a pas encore vu Jinx Sans doute maintenant Adjx il trouve la sanction Et Lucky qui coupe Lambert 6-6 Il faut gérer ça là Allez on aura normalement l'achat là pour Envious A savoir si Psyscale va drop le snipe Ils sont lead in game Ou on pourrait s'en passer Ouais pourquoi pas On s'en passe ouais Ah il y aura 2 SMG Oui On retourne à 3 bananes Chose qui pour l'instant Un pas vide de sécurité Adelaine qui est rapide pour l'ET Il n'y a pas de smoke Ah écoutez Téoro Chantement le contest pas cette banane En tout cas dans un premier temps Peut-être qu'il y aura une redirection En mid round Ouais alors à chaque fois Qu'ils sont pris Western comme ça Ils sont pas allés Donc ce serait peut-être le bon call A ce moment là D'y retourner Du coup ça passe à 4 A vu Lambert pas mal communiqué Je crois que c'était pour un boost Ouais au dessus du Porsche Et ça va être pour Adj Position anti-flash Le T encore une fois qui va être investi Voici en masse On n'a plus aucun d'appui pour disjonner la banane Allez Lambert qui fait pour les contacts Le deuxième Non c'est Adj qui va venir lui couler évidemment tous les frags D'ailleurs la la bonne réponse de Créadlay Et tous les trades se sont déroulés dans le T A l'avantage d'Envious Et oui mais comme ils font rien banane En fait dit que Ils défendent la banane des 10 notes Ca devient intéressant pour eux Par contre après c'est très téléphoné C'est une pause là derrière Pour réfléchir Un petit peu mais c'était vraiment téléphoné Ce qu'ils ont établi Peut-être que c'est un peu à toucher Envious Academy Qui l'a mis là Parce qu'ils sont Ils sont pas terribles non plus Malgré cette bonne gestion Y'a pas de snipe C'est compliqué voilà ça repart déjà Et mine de rien ce premier side est accroché Nouvelle pause C'est peut-être un problème technique ? Ah des joueurs non Y'a pas de choses d'information Y'a un problème technique Y'a un joueur qui vient de déco Du coup Alors est-ce que justement La solution de this run Ca serait de venir contester à chaque fois cette banane Vu que le taux de réussite est plutôt bon ? Oui en tout cas Comme ça ils peuvent exploiter un petit peu toute la carte Parce que dès qu'ils font du joueur Même là sur les phases déco Quand NGS Academy Ils sont spot complètement C'est comme ça qu'ils l'ont pris Bon même si il y a l'exploit de VKM Mais le round précédent aussi Enfin y'a 2 round quand ils étaient à éco Ils étaient à 4 Donc ils perdent beaucoup d'armes Donc dès qu'ils ont la banane Y'a une mégestion de la carte Sinon après sur le A Tout ce qu'ils font Après c'est un petit peu envoyé Surtout que la prise middle est identique Donc tu peux d'adapter Il manque un peu de ça Après ils sont au début de VK C'est logique aussi Qu'ils soient un petit peu dans De la répétition à un moment donné Oui Est-ce que pour le moment donc Tu voyais le score comme ça A peu près au 14ème round à 7-6 A l'avantage d'Envius Envius Academy Ils jouent pas extrêmement bien non plus Enfin là Ils ont contesté un petit peu plus le T Alors que la pose va être enlevée Non la pose est remise décidément Non allez enlevez c'est bon On peut y aller Ils jouent pas très bien non plus Il y a eu pas mal de petites erreurs individuelles Répétition des setups sur la banane De manière identique Voilà ils sont pas Ils les ont pas pris à un moment donné En étau au-dessus de faire la western Dans un second temps Pour vraiment les surprendre Ça laisse de la place Pour l'instant Justement Justement le contest de la banane à nouveau Pour Dyslone Donc ils sont emmenés par deux pistoles Sur Crea et là Zeagle et CZ Il y a du stuff Pour venir challenger Et brouiller un peu les esprits Envius au niveau de cette banane Le contact encore une fois Petit scale cette fois-ci Au niveau du Porsche Il fait tomber là Ouais mais là il n'a pas à faire ça justement Parce qu'il y a quelque chose Qui est en cours sur la banane Ils essaient de la prendre Voilà pour la première fois Ils allaient la faire de manière différente Et ils ont réussi à isoler Jinx Voilà avec cette molo derrière Tout de suite Pas vraiment habitué à ça Dyslone pensait pouvoir la reprendre juste derrière Et c'est du 5 contre 2 Un petit peu d'affolement là Il y a des smocks ratés Ah et les deux terreaux qui vont jouer Chacun à son extrémité On va tenter quelque chose Un petit déclic d'Adlane là Sur la banane Crea au niveau du boiler Pour le moment l'objectif c'est de récupérer une arme En tout cas pour Crea Et de choper un compromis pour Adlane Ah qui est lui qui attend pas Sagement hein Vaka en main 100 HP Le petit bait de Crea qui envoie une smoke Une petite activité Ça va pas créer justement la rotation espérée Des deux joueurs B Et le déclic voilà Dans le second temps de la part d'Adlane Qui est en train de se créer quelque chose Il check le boost Pour le moment il est pas entendu Il y a un joueur justement au niveau du C1 Ah c'est VKL Qui est repéré Hop là le headshot Instantané Le court circuit cette fois-ci Jax il était pas encore prêt Au move d'Adlane La bombe qui va pouvoir être posée dans un très bon temps Ouais Jax était en ligne cassé J'ai du coup deux contre trois C'est Headlane encore Un de faire le taf c'est lui qui a l'arme alors que rien Normalement on peut en récupérer Il a pas eu le temps Ils sont allés Alors deux V3 comme ça T'es normalement obligé de jouer côté Headlane Parce que j'aime pas trop qu'il passe à deux C4 Sans qu'il y ait un qui joue C'est pas bien joué Quand tu joues comme ça il faut vraiment le jouer beaucoup plus En plus c'est Jiggle qui joue dans un premier temps T'arriveras pas naïf les mecs T'arriveras pas Honnêtement c'est pas possible Ouais surtout qu'ils avaient eu le temps de venir un petit peu check la piscine Le Jardin et C1, C2, C3 Et c'est à ce moment là qu'il s'est montré En tout cas on arrive chez le dernier round de ce premier side 8-6 Et finalement Sides assez serrés J'ai l'impression qu'NVS sur l'Academy sont compliqués Ouais 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 c'est pas simple Ca pourrait être en fait simplement le GR qui crée l'écart Après deux équipes Lambert qui est venu au contact Attendez moi qui me volo Oui bon Mettre une mollo comme ça Ensuite on va mettre la smoke Beaucoup de saufs dépensés Pas grand chose là dessus Allez voilà je pense qu'ils veulent partir sur leur Non c'est contraire pour l'instant de la part de Lucky C'est bien joué Voilà ça c'est bien joué, bien anticipé On avait vu les deux CT du B là Commencer à avancer Finalement ça a été annulé quand ils ont vu la smoke Envoyée par Lucky Et là même la rotation de Lambert Pour épauler ses coéquipiers sur B Peut-être pour reprendre aussi la zone dans un second temps Parce que ça donne la tendance Bah comme ils font jamais ça les 10 zones Tu peux comprendre Tu peux tout à fait comprendre ce qu'il se passe Oh la bonne page Flashpick Et le truc c'est sur cette Flashpick Ils ont été extrêmement solides Là pour l'instant Mais Lambert derrière qui fait double kill Qui s'accroche Ouais la formation de la bombe Il peut demander déjà le backup à ses coéquipiers 45 secondes Est-ce que ces jeunes vont forcer le DP ou partir sur une rotation Oh la smoke elle est pas bonne Et justement la smoke qui coûte la vie à Adelaine Avantage maintenant à NBS Academy Sur cette petite erreur La redirection qui a été demandée Pour les terroristes Et c'est petit scale à la récession Au niveau du T qui gagne du temps Il va même On voyait créer à 3 HP Le kill La revenge de là Mais le mal est fait j'ai l'impression 1v2 pour la situation de clutch Oui il a du temps pour poser Il y a Lambert qui est low HP Hop normalement il faut C'est parti pour le train train Ça devrait peut-être traverser les smoke Adj qui se fait poke Euh qui pop pardon là Qui a bien joué là Après il est en suite chez Z Le petit roll qui va bien Voilà Encore C'est bon Enfin Adj Enfin Halftime donc Euh voilà le JR d'écart Oui c'est ça 9-6 Est-ce que pour toi Dislone ont fait un side convaincant ? Oui avec les idées du moment Je dirais Ils ont essayé Ils sont quand même Je trouve que tout ce qu'ils font C'est très téléphoné Mais ils sont face à NBS Academy Un petit peu fébride je trouve aussi Sur des bouvins diff Sur plein de choses Sur plein de choses Maintenant ils avaient la compensation Comme j'ai dit de lecture C'est comme ça que ça donnait un écho Que de temps en temps Ils ont eu des rounds faciles Il leur a permis de pas avoir Trop 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 de phases d'écho finalement Simplement deux Dans le 5 quand t'es un 9-6 comme ça Tu dois en avoir un petit peu plus C'est ça qui fait la différence Allez on se retrouve dans quelques instants On fait un court break Et le deuxième side qui va arriver donc Entre NBS Academy On est toujours sur la première map A de suite Un coeur capable de tout endurer Un coeur qui ne prend rien à la légère Un coeur qui fait toute la différence Qui change la donne Qui prend le monde par surprise Vous voyez c'est en s'entraînant Qu'on devient un champion Mais c'est avec le processeur Core i7 Qu'on devient imbattable Trouvez votre force intérieure Au revoir Sous-titrage ST' 501 C'est en s'entraînant qu'on devient un champion, mais c'est avec le processeur Core i7 qu'on devient imbattable. Trouvez votre force intérieure. Sous-titrage ST' 501 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 Les deux monstres, les deux bruits de skill ! Ouais qui attend ce qu'un joueur démarque mais il n'y a aucune raison, c'est un 4-2 Ouais personne pitte en effet Allez Jacks il repère, voilà enfin Premier scalp qui est infligé à Créa Là en position BP toujours à cette pose fouini qui est très compliquée à check pour les terroristes Un V4 pour AJ Et Mirmal Comment il va la jouer ? Est-ce qu'il va juste simplement aller écho son AK ? Ouais, c'est parti pour ça Cinq secondes Autant dire que c'était un petit peu trop compliqué Si ce n'était que le temps Et surtout 4 joueurs en face Ouais, mais ça joue pas bien Là ça joue vraiment pas bien côté de l'Univers Academy Avec elle tout seule, isolée Qui s'envoie quand même Derrière ça accélère mais c'est complètement désynchronisé Ouais, il y a des gens qui sont en train de faire une bonne Une bonne performance Est-ce que ça va accompagner du coup ? Ou alors une petite affaire et on est sur One by Army peut-être Voilà, ça part plus là-dessus Pour l'instant on a vu à chaque fois les histones défendre cette banane Prendre d'assaut, pas la laisser Allez, il y a une lane qui va très loin là Qu'il y a personne Ouais, il fait pas trop Trop peur de se faire timing Par contre, il... Ouais, il a du voir le... Petit bout de bras qui est dépassé à un moment donné Et cette banane c'est aussi qu'il a été laissée par euh... Lucky et Jinx la première fois Et on rappelle qu'on est sur la map d'Envios Academy Inferno Cache la seconde Etant celle de Dislawn Pas une bonne nouvelle hein ? Ah non, complètement pas Mathieu, il y a encore des Smoking Flash pour VKL Ils ont essayé d'utiliser la carte là, l'Envios Academy Les apparts aussi qui sont contestés Et attention au Snipe Deadlane Il va falloir être assez prudent Et ça hésite justement pour Envios Et ça va retourner B Ou alors juste l'activité de VKL Histoire de ouais, que... On est sûr d'attaquer en nombre sur ce BP Et molo-contrer, ça c'est bien Il y a encore un peu de stuff pour ralentir l'attaque Ça voulait passer votre cul Et ouais, la rotation La rotation Deadlane Bon simplement son changeant de position Qui lui permet en tout cas de prendre le premier kill shot C'est ce qu'elle, ça va le courir dessus Le deuxième shot qui est manqué Mais derrière le point d'application est mort C'est VKL qui perd la vie Le revenge d'Aji Après la mort subite de Jax 4v2 C'est l'Aji qui fait tomber Aji On a pas encore la formation de la bombe Ça devrait arriver ici quelques instants avec l'Amber Derné survivant Envios 9 secondes 8 secondes Peut-être le moment de venir le frag après le timer Ah il fait le frag sur Lucky Il faut rester en ville pour l'Amber Et pas se commit Ouais, ça va couler dessus Ouais, on essaye On essaye, on essaye Ouais, ça jouait au chat-la-souris Ça va permettre d'acheter Et que le lead sniper conserve son arme Il les gêne pas assez hein Je pense qu'il les gêne pas assez On prend ensuite Finalement ses lancers Y'a pas de temps Et on sent que les zones sont assez bien C'est confortable Ils arrivent à comprendre ce qu'il se passe Lucide Et en tout cas c'est une petite écho La SPA La Headlane qui a voulu refaire son move précédent Avec le snake Mais cette fois-ci Jack c'est présent Open de prise C'est la première fois pour l'Amber's Academy Mise à part le GR Ça faisait longtemps on l'est fait Allez, c'est 5v4 Faut capitaliser enfin là-dessus pour NVEUS Sans refaire une petite santé Reprendre la confiance Eux qui partent à mori Là qui est repéré Ah il y a G Qui va venir le finir en wallbang La prise du T à 1 minute 10 Le spray de Psy-Scale À travers la smoke Et Crea Qui en fera les frais Tout se passe très bien là finalement Dans l'attaque coordonnée d'NVEUS Après mon revenge Ouais un peu poubelle du coup Ce round avec Le premier kick pour D-Zone C'est à oublier Je pense qu'Hanline ne ressortira pas Sur le kick là qu'il vient de faire Je pense qu'il a bien compris Ce que ça a entraîné Le reste du temps Donc pas besoin Ouais c'est un snowball derrière Kick sur pique Qui n'a pas fonctionné Simplement les duels remportés par NVEUS Et nouveau point pour NVE Oui 12-10 On était quand même sur un 6-0 Pour D-Zone autant dire que c'était un petit peu pesant Pour les champions en titre Au niveau monétaire Au niveau monétaire On va avoir un snipe Sûrement là qui va drop Qui est déjà à 13k dollars Même plus maintenant avec le round qui finit à 14k Donc on est bien encore pour D-Zone Niveau des scores À part un CREA Côté D-Zone C'est assez homogène Pour Windows Academy C'est toujours Un AG en forme Très grande forme Lambertis Kael Et puis dans un second temps Ou même dans un dernier temps Jax et VKL Ils font petite mine Oui Justement réagir à ce niveau Alors là il a récupéré son snipe Beaucoup d'activité sur son middle Très pressant Un pic assez connu là Avec le snipe Encore rapidement Non on ne le voit pas Par contre il a tenté Il pourrait continuer à faire ça quasiment tous les rounds les D-Zone Puisque la banane n'est absolument pas jouée Par les N-VS Academy Ouais ils peuvent vraiment jouer ce quatrain Et en plus il y a le snipe Qui va revenir sur le haut Autant dire une grosse puissance de feu Et enfin la redirection N-VS dans la banane On va en faire de l'activité à 55 secondes Ils ont le temps encore les terroristes Il n'y a plus trop de stuff aussi côté D-Zone Ouais ça tombe Ça tombe beaucoup Il y a eu beaucoup de choses Le mid a été pris La banane est prise aussi Donc ils ont Et là il y a beaucoup Ils les appartent aussi auparavant Donc il y a beaucoup de choses Il y a même une western Pour les N-VS Et voilà du coup Edline qui était à deux doigts de rotate Ils ont un joueur sur la plaine Oh un ras Facile raté hein Attention au dépassement du coup Parce qu'Edline est obligé de rester là pour l'instant En plus il se rate une nouvelle fois Jax qui est très romuant Lui tout seul Il focalise deux joueurs quasiment Parce que voilà créable pour l'instant Il est un peu essolé Là qui est compliqué Ah ça joue vachement il y a la coté N-VS Mais ça marche sur le shot de Edline Tout simplement S'il arrive à le passer Son shoot Derrière C'est un peu plus simple Tu vois ce qui a attiré l'attention Et là c'était très synchro par contre Malgré cela sur l'attaque Ouais chacun avait son rôle particulier Qui était bien rempli Bien perfect pour N-VS 12-11 Qui renoue Maintenant avec la victoire On a la confirmation Ce qui est assez incompréhensible C'est le choix de Laissez cette banane Même pas ils ont été Très menaçants Au niveau des stuff Envious pour la reprendre Mais ils l'ont lâché Avoir fait l'effort de stuff De la prendre Donc si tu la lâches C'est vraiment parce qu'ils ont mis Ce qu'il faut tu vois Pour la reprendre Là c'est un petit peu dommage Du coup on a vu hein Ca a créé un doute Les placements étaient beaucoup moins bons En prenant le rune Pour les 10 zones Et 12-11 C'est bien ils ont réussi A écho leurs armes Donc ils continuent A avoir de l'argent Pour pouvoir acheter Ah ça se drop Même le prochain S'il venait à perdre C'est encore un achat Pour Disloven Allez à voir Jinks ils mettent leurs séquences Molo à chaque fois Ah c'est un peu les mêmes débuts C'est les mêmes start hein Pour les videos Round après round Oui oui Alors on la laisse vraiment Ils peuvent la prendre Ils pourraient même prendre La banane de nos stuff en fait Allez Aide là Pour la première fois Qu'il change sa position Un petit peu Viens pick apart Ouais Lucky qui peut pas rester Au contact là De cette banane Il a plus stuff Lucky C'est d'ailleurs Qui demande à Jinks De revenir D'autre côté de la map Justement le déclic Au niveau de ses appart Pas pour un déclic Il y a eu une flash Mais c'est Dadlane qui prend le kill Le deuxième kill Cette fois-ci Beaucoup plus puissant Son snipe qui est aiguisé Triple kill pour le sniper Disloven Excellent Allez très bon move Très bon réflexe Allez Jinks Pour enfoncer le clou Le revenge enfin De Vikael Signant le premier frag Le deuxième kill Toujours par le même joueur Mais en V3 Sa position est connue Et 40 HP Ouais plus Crea Qui est dans le boiler Qui a pris l'info T Peut-être ouais Comme il s'est mis dans le corner VKL dans l'idée Crea Peut-être qu'il est repassé Non il attend bien Tout le moins il va falloir terminer 13-11 C'est pour outline ce round Très impressionnant là Assez fast Autant dans le round précédent Enfin celui d'avant C'était lui qui a coûté la round Celui-ci Il s'est rattrapé Il s'est bien rattrapé Il s'est bien rattrapé sur celui-ci Ça va être encore round la chat Et Dizon se rapproche tout de même C'est serré Il va falloir quand même à un moment donné côté Nvidia's Academy De faire quelque chose sur cette banane Pas possible autrement Adlane qui recommence sa part Ah par contre il peut Il peut être entendu normalement au niveau du zoom Voilà C'est ce qu'elle se doutait de ça Quand on est comme ça prêt On est entendu Ouais alors le pre-shot Qui met Adlane à 19 points de vie C'est pas suffisant Sniper Même l'OHP On s'en lance directement Alors c'est peut-être ça la bonne nouvelle Pour Nvidia's Venir enfin court-circuiter Les prendre de court Les challenger comme ça Assez tôt dans le round Allez le rythke est différent J'accessite le premier kill Adlane qui est repéré Justement le fracturage Et enfin un nouveau revenge Jax qui signe sur double frag La bombe posée 4v2 Faut plier bagage hein Pour les Lucky edgings Ils avaient Ce call était prévu Mais en voyant Canline étant avancé En lançant maintenant Forcément Ca allait être pour Bax au niveau du setup Là deux comme ça Sans la même limite d'épée Alors effectivement On se fout mutuellement Mais On va se faire dépasser C'est forcément que derrière On se fait dépasser Allez Avec lucidité On part safe Encore une fois les armes Bon Un lane assist avec son sniper Pour être gênant Romuant Et ça devient Un peu compliqué quand même Ce A Peut-être qu'ils vont devoir Plus rapidement Essayer de passer à 4 Côté des zones Et s'ils arrivent Et s'ils arrivent à le sentir Andreas Academy Enfin taquet B C'est ce qu'on a peu vu dans ce side Oui Grosse domination du A Des deux équipes Enfin leur tendance plutôt De call sur le A Sur ces deux sides Plus à l'aise Même si on a vu quand même Jislone Dans les premiers temps Dans les premières secondes Venir contester la banane C'est vraiment sérieux C'est avec des finitions Qui sont déroulées sur le A En tout cas des play styles Assez quand même Différent Et pour la première fois Ils y vont là les Envy Et de l'autre côté Ils sont trois Parce que je pense qu'ils veulent Prendre possession avec le Snap Et mettre 4 Riffles en A Mais cette fois-ci un peu naïvement Une lane tombe Derrière Jinx Oh le magnifique spray transfert Double kill Sachant que son cross replacement Était au niveau du bois Il attendait vraiment Un vis-à-vis à cette position Très rapide le Jinx Offre un avantage numérique 4 V3 Et côté Envious On est un petit peu stun On ne sait pas trop où est la tête On a plus de point d'appui Au niveau du Mi-2 Apart Ou même dans le T Lucky en plus Elle récupère le Snap Deadlane Donc c'est pas si mal ça Qui est plus et c'est Lucky Oui oui Donc euh Allez le stuff qui est envoyé Le contre d'arrivée occasion Et voilà justement Lucky Avec son AWP Il reste toujours Jinx hein Et c'est 7 points de vie Le POC est envoyé à petit scale Double balle Élimination Allez Lambert maintenant Qu'ils espoir sur le dos Et le spray Qui viendra finir Lucky 1 V2 Ça c'était sûr ça Allez Lambert Ok pour l'instant sur du 1 V4 On va essayer de faire quelques Il va falloir recharger aussi Avec 7 balles là Il faut peut-être prendre le snipe Il veut jouer la car Ouais ils sont en train de vider leur dernier stuff Lambert s'est rendu invisible Lambert qui était venu chercher un contre un Mais ça a raté Là Qui va ferrir le 14ème point Il dit Slone Il dit Slone qu'ils ne veulent absolument pas Se mettre en écho Ouais Alors le kit La passe Merci Allah Enfin un triple passe Oui Alors il y a encore de l'argent Heureusement pour NVUS En plus le C4 qui a été enclenché Et c'est vrai qu'on est un peu sur les montagnes russes D'un côté comme de l'autre Les runs s'échangent Après un gros run de Dyson Il y a un petit run Dyson maintenant répond à chaque fois Attention quand même Parce que Dyson n'a plus de sous non plus derrière A part Crea Alors en réalité par contre La prise du T j'ai l'impression pour NVUS Là pour le moment on est calmé Un surplus de mollo dans le T Oh c'est des flammes là Le barbuck est au rendez-vous HE derrière Celle-là elle est très bonne Très bonne action on estré On termine HP tout de suite La prise aussi de la part rapidement Par petit scale On s'en téné lancé pour NVUS Et par contre la sortie d'Ajik Qui est bien seul Vraux seul même Ah par contre voilà l'embarque Fura au moins le mérite de prendre un range On va parler de barbuck depuis tout à l'heure Par contre pour l'instant ça donne la tendance Oui il lance bien Le call est plutôt bon là Adlane qui re-back toujours pas On se doute absolument pas Voilà l'info qui vient d'être donnée par Jinx Qui doit garder cette ruine Exactement de ne pas en faire trop Mais attention la position de Ptiskel qui est venu courtcircuité assez haut Sa défense de Bourbon, Jinx reste toujours en vie Pour le moment qui est pris en étau mais pas inquiété par Ptiskel qui se focus justement sur le backup d'Adlane et de Lucky Ptiskel qui fait pareil l'AK Enfin Jinx qui trouve l'élimination sur Ptiskel et Jinx est assez on fire, un double kill pour lui Il tient bon, Krea qui va lui prêter main forte pour offrir le 2v2 face à VKL et Lambert Lambert la coupe, snipe en main Shot sur Krea qui est transformé Jinx encore une fois Un nouveau kill 1v1 face à Lambert Perdu Ouais il joue très bien Lambert pour le coup là ses petits coups d'épaule Ils vont laisser Jinx sur le plateau Il reste en vie Il y en a 4 donc ça c'est vraiment un moindre mal Par contre comme tu disais l'économie des Sloan Ah oui et là il y a des bains, qu'est ce que tu fais ? Tu rentres dans le fort sachant que tu sais qu'Obsy en face c'est la mer noire On la pose, c'est plutôt opti de la mettre à ce moment là Est-ce que tu laisses au 14ème point et que tu t'achètes derrière ? Ou tu rentres ? Tu rentres dans la guerre là-dessus pour avoir deux rounds de match Alors justement, toi qui as été coach, toi qui as été leading game, qu'est-ce que tu ferais dans cette situation ? Qu'est-ce que tu conseils à Adislone vu le score, vu l'aspect monétaire ? Le truc c'est que là ils sont reset Donc ils sont derrière 400 Il y aurait un snipe si Krea achète que dalle là Moi j'écho là Moi j'écho 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 séche ? Ouais, je dis que Jinx essaie de faire pick pas trop En tout cas qu'il aille pas loin Et que si ça se passe mal que le snipe soit safe Comme ça si il est safe derrière ils peuvent être armés Dont un qui sera un peu puissant comme Krea Puisqu'il sera à 6000 Je ferais ça, là c'est quand même Effectivement il y a une petite envie C'est pas loin, c'est du force mais il faut le safe Et on rappelle qu'on est d'ailleurs Ils ne feront pas ça, ils ont choisi de On rappelle qu'on est donc sur les règles de Pro League Dans le sens où il n'y a pas de draw Contrairement à quelques saisons par avant On part en overtime si jamais il y a un 15-15 Et on est pareil sur le système de double B1, match aller-retour D'ailleurs la deuxième app se jouera sur cache Ouais Soyez présents Ce sera juste après C'est parti Alors j'espère pour eux qu'ils ont une bonne idée Que ça va se jouer sans doute sur Adeline et des picks Puisqu'on lui fait confiance là-dessus Pour obtenir des choses intéressantes Pourquoi pas Ouais écoutez une US, est-ce qu'on va repartir un peu dans les mêmes bailles Les mêmes contrôles Pour la première fois ils les ont eu de play C'est vrai Sur une routine de pre-stay Ça les a... Dizon a pensé encore à ça Et ils se sont fait avoir Même si il avait eu un bondings pourtant Allez ils viennent en contact sur cette vodka Et déjà à l'académie de toute façon Je me souviens qu'une arme a été conservée sans doute un snipe Alors ils aimeraient savoir sur quel BP se trouve sa TWP Bah il a sa banane là Donc cette fois-ci Pekel a sans doute donné l'info Il n'y a pas de mollo qu'a aucune prise Donc elle est à prendre Sans stuff C'est ce qu'ils sont en train de faire Les autres sont en statu quo Ça freeze Alors activité insistante C'est même vidéo dans cette banane Pour moi il n'y a pas de tendance au niveau de la finition La bombe est encore au niveau de la rivière Peut-être un peu les extrémités Voir s'il y a Un dislone qui se faufile Alors on va voir ça La bombe on n'a pas encore fait de choix Donc il faut voir comment ils vont exploiter Dizon n'a pas bougé Il n'y a pas eu de pre-stay Le boost spawn Il y a un envoyé de stuff Est-ce que ça va créer quelque chose cet envoyé ? En tout cas ouais Ça se lance On voit les jacks Mais on ne sait pas tout à fait parler au niveau des flashs Jax qui a entendu Est-ce que Jax va penser au boost ? Après il est en train de faire le dézonage Il va trop loin finalement Il ne pense pas au boost Il n'y a pas le revenge malheureusement Ça a plié bagage Et on va repartir sur le A 25 secondes Autant dire que c'est le dernier choix Pour NVS Academy Ils vont venir s'empaler sur Adlane Allez le snipe Là qui fait tomber Adji 5v2 Ça va être compliqué pour P'tiskel Et Lambert P'tiskel qui va tomber 15-13 Ils font leurs fake bananes Ça donne que dalle On pense comme d'habitude Pas au boost Puis les 10 zones n'avaient aucune raison de bouger Et on était complètement naïf De la part de NVS Academy Qui est décevant C'est pas fou hein Ils nous ont habitués à nettement mieux Et 10 zones qui fait son match Et ça envoie une vieuse sur un achat assez difficile Il y aura une galiche sur un petit scale L'arme la plus létale Ce line-up Jax avec un Mc10 Ça sera les deux automatiques Les deux seuls Et on repart sur le fameux contrôle pour NVS Adlane qui a déjà pris 50 HP En pleine bouche Il est rouge C'est déjà dans le pit Juste Adlane qui va garder un moment Alors là faut C'est Estqu'elle qui met un temps sur l'appart Fixé, faire un envoi de stuff Sachant qu'il y a là qui est sur le bébé On cross avec Crea Adlane qui va jouer assez safe au niveau de la plaine Est-ce qu'on va venir jouer justement sur Sur Adlane Allez Adlane qui signe le premier kill sur Jax De double la part d'Adlane pour le moment C'est une fiesta pour le sniper Disloan Enfin la réception et le revenge de Ptiskel mais il reste plus que Justement ce dernier Ptiskel 1v4 Galil en main Et c'est Crea pour réceptionner On perd finalement que le sniper Qui a mis tarif Dans sa plaine On est donc sur du 16-13 La première surprise de la soirée C'était pas la première surprise En ECM Disloan a joué avec ce qu'il savait faire En terreau, il manquait des choses Ils ont été solides Face à une vieille académie Hésitant, fébrile, des erreurs individuels Ou collectifs aussi, pas de synchro sur les execs A l'opposé finalement de la saison précédente De la part des Dias Academy Et Dizon en plus Qui nous a montré aussi de bonnes individualités Avec Jinx D'un coup Enfin un peu tous Adlane 905 Tous à un moment donné On fait leur travail Donc ça a rendu ce match équilibré Et Dizon l'a remporté Alors on va faire un petit point Sur la seconde map Donc c'est bien Cache qui va être joué Alors pour information Envios ont envoyé Trois maps A disponibilité de Disloan NUC Train Inferno D'accord Voilà et c'est Cache qui a été choisi Par Disloan D'accord Ils ont envoyé NUC Train Inferno Et ils ont choisi Cache Dizon D'accord Dizon qui a choisi Cache Donc ça sera donc le match retour Ce WBO1 On se retrouve dans quelques instants En tout cas D'un point de vue technique On me dit à la régie Que tout est plus ou moins rentré dans l'ordre Donc on s'excuse encore un peu Du retard en début de soirée Mais ça y est On est rentré finalement dans la routine Et c'est bien les ECN Saison Winter 2017 Qui ont démarré On est sur le deuxième Playday A de suite donc pour le match retour Merci Merci